Bonjour, M. Beattyon nous a rejoint. Il est concessionnaire Opel et Dayatsu. Et comme nous l'a expliqué Mme Tsumbrun, Dayatsu va quitter l'Europe. Alors comme concessionnaire Dayatsu, comment vous sentez-vous ? Bien entendu, il s'agit ici d'une situation un peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'une faillite d'entreprise, simplement d'une cessation, on va dire, de présence au niveau d'un marché. Comment est-ce que vous, en qualité d'actuel agent, futur, serviceman, comment vous positionnez-vous, tout en sachant que Dayatsu est maintenant assez agressif au niveau du marché, bien entendu aussi en partie pour vider ses stocks ? Nous allons sans problème continuer d'assurer le service et la garantie, et c'est pour la raison pour laquelle, à partir du 1er janvier 2012, la garantie a été portée à 5 ans. Oui, Dayatsu est devenu aussi un peu plus agressif dans sa politique de prix. Oui, bien sûr, nous offrons maintenant des primes sur les véhicules neufs, et ça varie selon les modèles. Actuellement, quels sont les modèles que Dayatsu propose encore à sa clientèle ? Actuellement en vente, nous proposons encore la Nouvelle Courret, la Sirion, la Charade et le Terrios. Et puis, il nous reste encore quelques Copen dans les cartons, bien sûr. Ah oui, le Copen, ce petit cabrio pour petites personnes, un peu ironique, mais très amusant comme petit véhicule et très sympathique. Bien, maintenant, plus sérieusement, Mme Tchumbrun est votre cliente depuis plusieurs années, et vous la choyez. Est-ce que vous pensez que, dans le cas présent, elle a décidé de réacheter une Dayatsu ? Est-ce que ce choix est valable ? Est-ce que c'est un bon choix ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très certainement une bonne décision, car Mme Tchumbrun, qui est déjà ma cliente depuis 5 ans, est très satisfaite. Et puis, la garantie continue de fonctionner pendant 5 ans. Bon, d'accord, la garantie fonctionne 5 ans, mais aussi 150 000 km. Bon, vous me direz, 150 000 km, c'est suffisamment tard ou tôt pour envisager de changer de véhicule. Et à ce moment, vous serez de toute façon là également pour conseiller votre cliente. Évidemment. Voilà pour le mot de la fin, et si on regarde un peu ces deux véhicules, il n'y a pas grande différence, donc on peut raisonnablement penser que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour vous y habituer, n'est-ce pas, Mme Tchumbrun ? Non, je ne le pense pas. Alors voilà, Rodin le moteur était en route pour vous faire découvrir cette autre façon de vendre, ou cette autre façon d'acheter, ou cette autre façon de décider. Enfin, toujours est-il que nous vous souhaitons, à vous, M. Betchen, encore plein de succès pour ces 5 prochaines années avec Daihatsu, et à vous, Mme Tchumbrun, plein de plaisir avec cette voiture que vous connaissiez déjà un peu. Jean-Louis Vidal pour Rodin le moteur.